Est-ce que tu pourrais juste nous dire d'abord comment tu as rencontré l'univers de cet auteur ? Pourquoi tu as décidé de publier ce livre ? Un peu l'histoire de ce livre et ce qui t'a plu aussi, toi, particulièrement tant qu'éditrice, par rapport à ton catalogue ou par rapport à un univers un livre particulier ? C'est un livre qui m'est arrivé parce que Wendy avait été publié en France j'avais lu deux de ses romans, Todos Esteban et je ne serai jamais mais ce qui a été traduit par Mercuba en espagnol et je ne serai jamais première dame c'était un univers qui m'intéressait a priori et puis il se trouve que l'histoire éditoriale des maisons françaises a fait qu'elle n'avait plus forcément de lien très fort avec son éditeur ici et qu'elle avait envie de changer et que nous chez Boucher on a une tradition maintenant de littérature latino-américaine très fortement ancrée dans le réel de ces pays et dans, si ce n'est des livres politiques quand même, des livres avec une charge certaine et on n'avait rien concernant Cuba il y a rien d'ailleurs sur les Caraïbes en général et j'avais très envie d'aller vers ces univers et quand j'ai reçu ce livre j'étais a priori conquise mais je voulais voir mais ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant c'est qu'il y a dans ce livre une figure qu'on ne connait pas dans la littérature à ma connaissance qui est celle du c'est grosso des familières qui est non mais qui est quand même le flic de famille le rapporteur et alors j'avoue que c'est la première chose qui m'a absolument scotché dans ce site je me suis dit mais j'ai jamais rien lu là dessus j'ai jamais vu une mise en scène de ce personnage alors plus personnage de roman que ça de fiction que cet homme de papier qui en même temps il a toute la vie qui ment à tout le monde je trouve ça assez fabuleux donc vraiment mon premier coup de coeur c'était ça le monde auto-fictionnel la façon dont elle travaille le journal intime l'auto-fiction tout ça c'était quelque chose qui m'était un tout petit peu me familier et que j'avais toujours autant apprécié mais j'ai trouvé que cet aspect là il disait particulièrement à quel point c'était vraiment un témoignage de l'intérieur il n'y a pas d'exilés qui puissent écrire là dessus puisqu'ils y sont plus soumis ils sont soumis à d'autres choses pénibles je ne réduis pas mais ça m'intéressait beaucoup la démarche cet entêtement à rester à ne pas vouloir partir et à n'être bien ni avec ceux qui ont décidé de partir qui ont un regard a priori suspect sur qui vous êtes ni avec ceux qui sont à l'intérieur je trouve que c'est génial c'est une position à nos échelles dans lesquelles on se retrouve dans plein de situations politiquement au travail en famille et ce dédoublement permanent dont tu parlais et ces personnages scindés ces personnages à la fin scindés et enfermés je ne sais pas ça a résonné avec quelque chose en moi mais en tout cas c'était une autre la langue donc vraiment c'est vrai que j'ai accroché sur une histoire politique je me suis dit il faut qu'il existe un livre avec cette figure là c'est génial d'y avoir pensé et puis après tout venait complété je trouve qu'il y a en effet une puissance féministe à ce livre qui est indéniable il y a une puissance politique il y a un regard sur le corps en effet je ne veux pas faire du récollage mais enfin il faut écrire une scène de masturbation féminine c'est pas facile il faut y arriver elle est sublime cette scène elle est magnifique elle est à la fois pudique et exaltante enfin c'est pas facile donc oui je trouve que c'est très réussi il y a un emboîtement dont elle parlait tout à l'heure en effet à la fois visuel à la fois politique à la fois de langage qui est extrêmement réussi et donc qui colle parfaitement je trouve avec ce qu'on publie chez Luchet et ce qu'on a envie de publier la dernière question ce serait par rapport parce que c'est quelque chose dont je parle évidemment pas avec l'écrivain mais qui est absolument fondamental pour la littérature étrangère c'est la traductrice en l'affluence et donc pourquoi le choix de cette traductrice là tu as cherché quelqu'un qui pouvait se couler dans cet univers là de rendre toutes ces subtilités alors j'ai gardé la traductrice donc je savais qu'elle avait travaillé toujours avec Wendy et je savais qu'elle avait une relation établie c'est quelque chose d'important et elle a rendu un travail vraiment super enfin on sent la langue qu'on a retravaillé alors il se trouve qu'en plus dans la maison les personnes qui travaillent sur les traductions lisent tout l'espagnol donc c'était super avec Marianne on a fait un espèce de pool autour du livre et on a pu discuter de ce qu'on en pensait et de détail mais c'est important pour moi de savoir qu'elles avaient un lien je sais qu'elles avaient été un soutien l'une pour l'autre autour des livres la seule comme Marianne il y a un moyen spécial et Marianne elle connaissait très bien son travail le travail d'avant comme elle a dit c'est une continuité qui est revendiquée donc en plus il y a un projet littéraire qui s'inscrit dans la continuité et c'est vrai qu'on ne leur rend pas assez hommage et je trouve qu'elle a eu vraiment c'est pas une langue facile à traduire que Noël est facile c'est très poétique c'est très poétique mais c'est c'est très construit donc il ne faut pas se louper dans le rythme non c'est un travail de tentelière merci